allez bonjour à tous direct exceptionnel pour faire un point sur les conditions météo ce matin dans les alpes nous sommes dans le val d'arly ici je sors de chez moi pas de très précis et déjà beaucoup de neige alors on va faire le point en direct assez rapidement ce matin voilà comment ça se passe une trentaine de centimètres où je suis là déjà une trentaine de centimètres avec déjà des conditions de route extrêmement difficile alors on le sait ce matin c'est compliqué pour vous tous voilà à quoi ça ressemble ici dans ce val d'arly bonjour à réveil à tous ceux qui nous rejoignent déjà ce matin notez vos informations n'hésitez pas à noter on signale des circulations très difficiles ce matin avec le déneigement qui se fait du côté de chambéry du côté d'annecy beaucoup de déneigement aussi du côté de la suisse voilà le paysage qu'on voit ce matin dans l'auval d'arly en direct en rappel on est en direct ici ce matin avec une trentaine de centimètres là où je suis à 1000 mètres d'altitude seulement alors donnez nous vos informations bonjour à tous bonjour à en blanc bonjour à marianne bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin le plus important ce matin c'est les conditions de circulation voilà un peu à quoi ça ressemble ce matin dans le val d'arly voyez je sors de chez moi je vous montre un peu à quoi ça ressemble voilà une trentaine de centimètres la route ici n'est pas déneigée bien sûr elle l'est encore moins sur les espaces de montagne ce matin voilà une bonne trentaine de centimètres grosse surprise ce matin ça je dis un complètement bloqué on nous dit patricia nous le dit coucou de 71 priorité priorité absolue pour tous ceux qui sont en voiture ce matin donnez les informations posez les nous les reprendrons au maximum dans la matinée on nous signale des déneigements en cours on le rappelle entre annecy et genève déneigement en cours aussi sur la 40 sur la 48 du côté de grenoble aussi la suisse est complètement sous la neige aussi on annonce 30 centimètres dans le valet 30 centimètres dans le valet on fait un point exceptionnel ce matin 30 centimètres alors on nous signale de la neige sur annecy dites nous si elle tient si les routes sont bonnes si on peut circuler voilà quoi ça ressemble ce matin le haut val d'arly alors on le précise la neige est tombée toute la nuit elle va continuer à tomber dans la journée bonjour à ceux qui nous regardent ce matin on est en direct on rappelle du haut val d'arly un mille à peu près mille trente mètres d'altitude voilà le paysage qu'on a ce matin voilà l'état des routes ce matin donc tout est sous la neige donner des informations n'hésitez pas à les poser rapidement sur cette page les gens qui pourront les consulter seront peut-être informés on sait aussi que la neige est tombée sur la vallée de l'arbre en bas aussi on sait qu'elle est tombée à moutier aussi elle est tombée aussi sur le secteur d'albière ville est tombée 33 mm d'eau cette nuit sur albière ville donc ça fait 30 cm que vous voyez ici voilà le paysage qu'on a ici voilà quoi ça ressemble ce matin et donc prenez les précautions si vous n'êtes pas réveillé c'est pas le bill d'ador allez-y saint jean de sic c'est 18 cm voilà j'ai le voisin qui sort voilà une scène assez étonnante en direct voilà mon voisin qui sort il est en train de déneiger un petit peu la route voilà on est en direct ici on est en direct voilà en direct on est en direct un alain voilà donc c'est mon voisin je ne cache pas voilà ce qu'il fait la taille de neige comme il peut voilà cette situation étonnante voilà de l'autre côté aussi on sort comme on peut les fraises vont sortir ce matin bonjour de la suisse oui donnez nous des informations sur la suisse parce que le valet est très touché ce matin aussi énormément de neige du côté de cruzeil ce matin voilà énormément de neige au côté de cruzeil on est en direct voilà voilà comment ça se passe ce matin conditions difficiles 30 cm à vigny à 710 mètres d'altitude vincy foncenex ont eu la neige aussi du côté du chablais on a vu les images vidéo ce matin de romain curlia entre autres qui était assez impressionnante en voiture du côté du chablais du côté de vaillis c'est tout ça tout ça est très impressionnant parce que voilà comment ça se passe ce matin je vais renseigner un tout petit peu ici donnez nous toutes les informations moi je vais déneiger dans un instant mais sûr pour sortir de chez moi bonjour à dernier danglars du côté de la giette il nous dira aussi ce qui se passe carl aussi peut-être de son côté aussi pour atteindre sa formation voilà on est en direct et il a neigé toute la nuit et ça va continuer aujourd'hui bonne journée merci alors c'est les alpes qui sont touchés c'est le jura qui est touché c'est les alpes du sud aussi isola 2000 est touché aussi voilà l'état des voitures ce matin on va faire un point complet n'hésitez surtout pas à donner les informations précises parce que ce matin c'est très compliqué sur les routes alors en montagne évidemment que les équipements spéciaux sont obligatoires évidemment que vous allez pouvoir devoir probablement déneiger chez vous voilà l'état des routes tiens je vous montre un peu à quoi ça ressemble ce matin voilà voilà cette image résume tout l'accès est difficile si on n'a pas la fraise on sort pas on est en direct michel effectivement c'est superbe oui mais il faudra déneiger bonjour de nice où la pluie a dû tomber effectivement des voilà déjà des fraises il y a beaucoup de fraises dans sa voix ce matin et les fraises vont servir à l'état de la route ce matin allez philippe voilà donc voilà quoi ça ressemble ce paysage est assez étonnant moi je vais devoir aussi sortir la fraise voilà l'état des véhicules ce matin on rappelle donnez faites le point complet c'est un point court ce matin qu'on fera court mais complet sur cette offensive hivernale voilà on vous montre les images les images parlent encore beaucoup mieux je marche dans la neige je suis seul il n'y a pas de voitures qui sont passées ici bonjour à vue 20 cm donc neige tomber assez basse à Nanji 10 à 15 cm ça veut dire que sur l'autoroute il neige aussi à chambéry on nous le dit il a même neigé sur grenoble cette nuit voilà merci pour l'information merci pour l'information de la neige et sur grenoble cette nuit voilà voilà ce paysage est magnifique vous comprenez que c'est beau mais que ce matin il faut être assez prudent voilà je me j'aurais gagné mon chalet pour aller faire un petit tour à d'une poudre des neigées 20 cm sur beaumont 780 mètres d'altitude pareil à bours saint maurice prudence me dit mon jumeau je vous envie moi je suis à paris j'ai rien effectivement c'est beau c'est magnifique mais ça demande quelques précautions ce matin encore une fois en sachant que évidemment que les gens parfois enlever en pleine les pleines neiges alors n'oublions pas la suisse n'oublions pas l'autriche aussi beaucoup beaucoup de neige en autriche qui va tomber dès aujourd'hui le haut valet sera très touché le tessin suisse aussi au valet suisse et tessin suisse voilà tout se résume sur cette image cette route dont des noms déneigés aujourd'hui luxembourg attention sur les routes oui prudence ce matin sur les routes et la neige recommence à tomber elle s'était arrêtée commence à tomber maintenant nous sommes dans le haut val d'arly pour ceux qui nous reprennent en direct en tout cas c'est de megev pour être très précis megev qui a reçu plus de 30 cm cette nuit probablement 35 cm nous sommes effectivement exactement à prat sur harley mais j'avais juste à côté voilà comment on sort ce matin voilà c'est possible mais sans équipement c'est complètement impossible voilà ce paysage absolument magnifique du matin on vous le montre encore une fois ça a beaucoup neigé 20 cm à vieux ansala effectivement dans la vallée de l'arbre en fait en début du foussini avec justement cette épaisseur les routes l'autoroute on signale on nous signale des déneigements en cours entre annecy on rappelle entre annecy et genève sur la 40 déneigements en cours autour de saint et grève aussi sur grenoble voilà beaucoup de neige aussi à évian un bon 30 cm là une information importante elle est tombée partout cette nuit ou presque partout elle va continuer à tomber encore et donc ce matin c'est obligatoirement déneigement prudence attention prudence les employeurs peut-être seront un peu tolérant avec ceux qui avont tard ce matin 33 encore au viettel mais pas déjà des degrés tout blanc à chamou sur gelon c'est dans le val gelon beau val de gelon à côté de la comte de savoie bonjour du 42 bonjour catherine qui est déjà debout elle et qui est sur meugeb et qui doit avoir plus de 30 cm simplement pour vous montrer un peu à quoi ressemble une boîte aux lettres qui est complètement enneigée encore une fois et le paysage magnifique qui est ici voilà quoi ça ressemble voilà on va terminer ici désolé parce que j'ai du boulot je dois déneiger et on vous remercie beaucoup n'hésitez pas à mettre toutes vos informations tout ce que vous avez voilà tout ce que vous avez comme informations on rappelle les conditions très difficiles ce matin sur l'ensemble des alpes sur le jura sur toute la suisse on précise allez voir météo robin qui fait de très très bons directs n'hésitez pas à aller voir météo alpes aussi n'hésitez pas à aller voir aussi météo auvergne pour massif central on suit tout ça en direct aussi avec eux bien sûr ils sont là pour vous aider pour nous aider nous on fait un point un peu de service matin pas de neige en 77 bonjour de Seine-et-Marne on va sortir l'appareil Alexis oui oui l'appareil je le sors tout de suite d'Alexis salut Alexis très grand photographe allez voir son site Alexis Gnoux photographe de talent qui est sur Pras-sur-Arly d'ailleurs on va voir de l'eau avec cette neige effectivement salut Vincent Ducrot qui nous regarde du côté du Chablais aussi le 5 bon centimètres à Saint-Jouriau ça c'est une information 5 bon centimètres à Saint-Jouriau une information de taille voilà je crois que mon voisin va ressortir ici avec sa voiture 18 centimètres à Crançal à 800 mètres d'altitude on précise voilà donc il est en train de déneiger parce qu'elle a ressorti la fraise c'est très bien comme ça ça permet de sortir tranquillement voilà ce paysage que j'ai autour de moi sur le haut Val d'Arly la neige qui retombe ce matin on vous laisse merci prudence prudence donnez nos informations on fera un point tout à l'heure vers 10 heures du matin pour montrer ce qu'il en est 15 centimètres à Marcella les fleurs sont sous la neige effectivement c'est où les belles images ça se trouve dans le haut Val d'Arly on est à côté de Meugev à à peu près à 300 mètres ici de Meugev pour être très précis la belle station du haut Val d'Arly du Mont Blanc et nous sommes à 1030 mètres d'altitude ce matin 30 centimètres tombé cette nuit voilà le résultat ce matin et moi je vais aller passer la fraise ramener ma fraise comme dirait l'autre à bientôt bonne journée merci n'hésitez pas à poster sur cette page toutes les informations que vous avez pour rendre service à ceux qui en ont besoin merci à très bientôt